En dépit du courage dont elle faut montre, les forces de défense et de sécurité peinent encore à faire face au terrorisme. Presque chaque jour, des personnes sont tuées, des villages incendiés et le nombre de déplacés ne cesse d'accroître. Le gouvernement, en plus de la réponse militaire et économique, veut aussi miser sur la promotion du vivre-ensemble. L'initiative de ce cadre d'échange sur la paix et la cohésion sociale s'inscrit dans ce sens. Pour la ministre en charge de la cohésion sociale, il est plus que jamais nécessaire que les Burkinabés se rencontrent pour réfléchir sur les voies et moyens à entreprendre afin de venir à bout de l'hydroterroriste. Ce dialogue inclusif permettra non seulement de rassembler et d'écouter les représentants des diverses communautés au niveau provincial et régional sur la cause profonde de la crise et les solutions durables par eux proposées pour y faire face. D'or et déjà, je peux vous rassurer que les conclusions de ces concertations seront exploitées avec beaucoup d'attention et de célérité compte tenu de la complexité du phénomène terroriste et de l'urgence de la situation. Cette rencontre marque le lancement des concertations provinciales du dialogue inclusif dans la région du Sahel sur la paix et la cohésion sociale. C'est la province du Yaga qui a été choisie pour l'ouverture. Puis suivront les provinces de Loudalan, du Soum et du Senou. Pour la réussite de cette activité, le gouvernement pourra compter sur le soutien du Centre pour le dialogue humanitaire. Nos pays, tous les pays du Sahel aujourd'hui sont en proie à des urgences économiques, sociales et surtout sécuritaires conjuguées aux effets du changement climatique, la forte densité démographique et surtout l'instabilité géopolitique au niveau sous-régional. De ce fait, le Burkina Faso, qui a un espace de frontières immatériels multiples, ne peut rester en marge de cette situation. Donc nous préconisons vraiment accompagner l'état du Burkina Faso dans cette perspective pour qu'il y ait le retour vraiment d'une paix effective et puis que la cohésion sociale soit démise. Ces rencontres provinciales seront couronnées par un forum régional inclusif sur la paix et la cohésion sociale. Le gouvernement promet s'appuyer sur les solutions endogènes qui seront proposées à ce forum pour conduire un processus en faveur de la paix et du retour de l'administration dans la région du Sahel.